Ce vendredi, ils étaient près de 150 agriculteurs mobilisés sur le blocage d'autoroutes près de Frémin-Merlebach. Et ils ont reçu le soutien surprise d'une quarantaine d'agriculteurs venus de Sars. Léon Barre, éleveur à Haute-Villère, les a aidés à se rendre jusqu'au lieu de blocage. Ce n'était pas prévu au programme parce qu'on savait qu'ils avaient une présentation. Le ministre allemand aurait dû venir à Swarbrücken et puis ils n'ont pas été acceptés, ils n'ont pas pu rentrer et puis ils se sont rejoints à notre groupe. Tous étaient en attente des annonces de la part du gouvernement. Ce vendredi, plusieurs mesures ont été annoncées par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Notamment la suppression de la hausse de la fiscalité sur le gasoil non routier, des procédures administratives simplifiées et des aides financières d'urgence. Mais ces annonces ne seraient pas à la hauteur des attentes des agriculteurs. Selon les jeunes agriculteurs de Moselle, un appel à la poursuite du mouvement est lancé. On a un métier qui n'est pas rémunérateur par rapport aux heures de travail qu'on travaille. Et voilà, on ne peut que s'en plaindre en ce moment de la situation actuelle. Plus qu'il y ait charges qui sont beaucoup trop élevées par rapport au prix de notre production, il n'y a rien qui colle. On travaille pour rien, on n'arrive pas à en vivre. Ce n'est pas possible. Plusieurs nouvelles actions sont prévues au Pays de Biche et tout autour de Sarguemines cette semaine. Les agriculteurs veulent organiser notamment des barrages filtrants à certains ronds-points avec distribution de produits et de tracts. Puis elles prévoient de contrôler les camions et de sensibiliser le grand public sur l'origine des produits vendus en grande surface. Certains veulent même aller plus loin et rejoindre la capitale. Ce soir, au moins 30 agriculteurs mauseillans prendront la route pour bloquer les grands axes stratégiques tout autour de Paris.